En même temps le plus vieux champion par équipe de World Elite Wrestling. Et on va démarrer cette immense soirée de catch avec l'élite du catch américain et John Moxley vainqueur de Kenny Omega dans un combat non officiel pour World Elite Wrestling à Full Gear. Et là on va se concilier sur l'état de santé de Kenny Omega après un combat extrêmement violent. C'était vraiment pas pour tout le monde. Si vous êtes sensibles, les plus jeunes d'entre vous, même les plus vieux, ne regardez pas les images. On voit les escarres sur le dos de Kenny Omega qui dit qu'il ne sent plutôt pas mal. Même si la douche a été douloureuse, dit-il au docteur en chef de l'élite wrestling. On voit qu'ils se sont battus avec des pièges à souris, des chaînes du barbelé. Ça a été un combat extrêmement, extrêmement difficile à regarder et surtout difficile à vivre pour Kenny Omega dans la défaite. Là le médecin qui lui fait le contrôle de routine. On voit l'œil au beurre noir absolument impressionnant du côté de Kenny Omega. Un combat qui s'est terminé sur le ring non protégé, sur les planches de bois, sous les protections. Le médecin lui dit « Prends soin de toi, guéris, repose-toi. Je ne peux pas te déclarer apte à catcher cette semaine. Peut-être la semaine prochaine, s'il y a du changement, tu me tiens au courant. » Et Kenny Omega a demandé « John Moxley ! » Et le docteur lui dit « Un petit peu amoché, mais lui est apte à catcher. » Et là, ça pique, Alain, dans l'orgueil de Kenny Omega. Ça doit faire mal, oui. Ça doit faire mal. Kenny Omega qui doit se reposer au moins une semaine. Moxley, officiellement pour le médecin, moins amoché, moins blessé que Kenny Omega dans ce combat. Et d'ailleurs, on va le voir, après un combat extrêmement difficile, il n'a aucune, aucune envie de se reposer. C'est notre fournisseur international de violence, John Moxley, Alain Mistrangelo. Comment avez-vous vécu le combat de full gear ? Ça a été un match de barbare, j'ai envie de vous dire. Ça a été assez dur à voir. On a vu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de gens qui n'arrivaient pas à suivre. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. On connaît Moxley, on sait qu'il était capable de faire ce genre de match. Omega, moi, en tout cas, c'est la première fois que je le vois dans ce genre de stipulation. Et je l'ai trouvé très courageux. Alors, ça lui suffira pas, ça va l'énerver. Mais Omega qui a déclaré, tu sais, John, je suis encore vivant après ce match. Tu ne m'as pas tué, donc j'ai gagné car je reviendrai. Des déclarations chocs du côté de Kenny Omega. Mais celui qui peut cacher ce soir, ce n'est pas lui. C'est John Moxley qui affronte un des amis les plus proches de Kenny Omega. C'est Michael Nakazawa. Ça ne vous plaît pas, ça, Michael Nakazawa ? Il est dégueulasse. Pourquoi il est dégueulasse ? Parce qu'il a l'habitude de soindre d'une huile pour qu'il soit insaisissable. Oui, c'est ça. Mais alors, entre lui et Brandon Cutler, dans mon panthéon, des gens que je ne veux pas voir, je ne sais pas lequel je mets en première place. Et comme je le disais, il a l'habitude de s'enduire d'une huile pour ne pas qu'on l'attrape. Michael Nakazawa pour que ce soit plus difficile. Ça dérange certains esprits fermés, comme ceux d'Alain Mistrangelo. Le docteur Alain Mistrangelo, d'ailleurs, il vient de se débarrasser de son huile. Nakazawa pour lutter à la régulière face à John Moxley, le docteur Alain Mistrangelo. J'ai oublié de le dire, j'ai appris que vous avez un doctorat en socio, monsieur Mistrangelo. Il faut que j'évite de vous faire parler à mes vrais amis, donc pas vous. Donc, vous apprenez des choses que vous ne devriez pas savoir, effectivement. John Moxley qui domine le début de combat. Il a fait une belle corde à linge sur Michael Nakazawa. A la grande satisfaction de la foule de Najewil, une foule en feu aujourd'hui, comme d'habitude pour AEW Dynamite. Une nouvelle cordonnage dans le coin du ring. Michael Nakazawa déjà en difficulté face à celui qui dit qu'il est le fournisseur international de violence. Le gros taré, John Moxley. On ne sait pas trop quels sont ses objectifs désormais. On imagine le championnat mondial de Chris Jericho. On ne sait pas s'il vaut de nous en dire plus à l'avenir. Du moment qu'il peut casser les têtes, il est content. John Moxley, on esquive la cordonnage. Oh oui ! Table à l'arme DDT, la tête la première sur le tapis. Un, deux, et c'est terminé. Une victoire, ça vous fait rire ? Oui, ça me fait rire. Voir Michael par terre comme ça, une petite fleur un peu aplatie par John Moxley, ça me fait assez rire. Une petite fleur aplatie, le mec est docteur lycée à peine par les français. Qu'est-ce que vous racontez comme il faisait ? Cherchez sur internet ce que ça veut dire ce mot. Au haut à la cordonnage, contrée par John Moxley. Et voilà, on va parler de plantes. Il a été planté avec Al Nakazawa. Il n'y a plus qu'à l'arroser pour le faire pousser. Une victoire décisive, facile pour John Moxley. On est le 7 décembre 1985, comme tous les grands hommes de ce monde. et aussi un des plus petits hommes de ce monde. Oh là là, c'était facile ça, voilà. Attention John Moxley, il y a un micro. Hey, so that one counts, right ? Ah, ça, ça compte comme victoire ? Oui, parce que le match contre Kenny Omega n'était pas sanctionné par l'élite. Cette victoire ne compte pas. Donc oui, cette victoire compte, John Moxley. Je suis beaucoup de choses et vous pouvez dire ce que vous voulez à propos de moi. Je ne suis pas un menteur, en revanche. Je vous avais dit ce qui allait se passer à Full Gear. Et je vous ai donné ce que j'avais dit, comme je vous avais promis. Kenny Omega ne sera plus jamais le même. Le même, comme disent certains amis bretons. Vous avez dit qu'on salue, bretons. Beaucoup. Oui. Je suis toujours surpris que vous ayez des amis tout court, d'ailleurs. Are you ready for it ? They say I did something. Now Kenny. Kenny. Kenny, you are one radical son of a bitch. T'es vraiment un dur à cuire, hein. T'es un coriace. And our personal difference is notwithstanding, Peu importe nos différents, je te respecte, Kenny Omega. If you have the balls, you don't think anybody else in AEW can have the balls to do anymore. I don't think anybody in that dressing room is going to have the balls to ever step in the ring with me. but can't nobody run, can't nobody hide forever. You can't always run or hide forever. it's real danger in this ring. have an ambulance on speed dial. repairé le numéro de téléphone de l'ambulance quand ce serait terminé. Je ne m'excuserai pas, il n'y aura aucune excuse de ma part Des mots très clairs de Jon Moxley qui change de la compétition Qui cherche un adversaire qui aurait selon lui les tripes Les coronettes, c'est pas le mot qu'il employe mais je peux pas trop jurer à la télé De venir l'affronter, il veut briser toutes les nuques de All Elite Wrestling Et après ce qu'il a fait à Kenny Omega C'est ce que j'allais dire, ça doit... Ah oui, ça fait flipper, ce mec là, moi il me fout les jetons Ah on est d'accord